... Bonjour et bienvenue à notre première photo-chronique, Photo La Plante. Comme première chronique, nous avons choisi de vous parler des capteurs numériques, des différentes grandeurs, des différents usages et dans quelle caméra on les retrouve. Je vous invite à me suivre, on va faire le tour de tout ça ensemble. On se souvient qu'en photographie argentique ou dite à pellicule, on retrouvait différents formats de film. Donc, un 110 qui était tout petit, un carré 126, 135 qui était aussi connu sous le nom de 35 mm, même du 2 et quart. On en avait même un qui s'appelait l'APS. Il s'agit de la même chose en photographie numérique puisqu'on retrouve différentes tailles de capteurs pour différentes caméras et différents usages. Dans les appareils compacts, on va retrouver un capteur miniature. On le retrouve également dans les appareils de type Bridge avec des zooms super puissants. Celui-là est très répandu, donc, pour les appareils de type portatif. On va retrouver également, dans les appareils réflexes, d'entrée de gamme et même haut de gamme, un capteur de type APS-C qui s'apparente un petit peu à ce qu'on retrouvait au niveau du format à la pellicule APS. On l'appelle APS-C pour compact. Vous avez, dans les appareils un peu plus haut de gamme, donc même très haut de gamme, un capteur plein format. Celui-ci est équivalent à un 35 mm, donc le plein format 24 par 36 mm. Et finalement, unique à Canon, un format un petit peu différent qui se situe entre le plein cadre et l'APS-C. On va l'appeler le 1.3. Chacun de ces capteurs possède donc un nombre de pixels déjà défini. Si on se donne comme référence 12 millions de pixels, dans un appareil photo compact ou de type Bridge, versus celui qu'on retrouve dans un appareil APS-C de type réflexe, eh bien évidemment, le pixel dans l'appareil compact est infiniment plus petit. D'ailleurs, le capteur est six fois plus petit que ce qu'on retrouve dans un appareil de type APS-C standard, et douze fois plus petit que ce qu'on retrouve dans l'appareil plein cadre full frame. Il est donc permis de penser qu'un plus petit capteur avec un plus petit pixel enregistrera également moindre information. Au niveau de la couleur, au niveau de la lumière, au niveau du contraste, la différence la plus marquée se trouvera toutefois au niveau du signal bruit à ISO très élevé. Il faut également comprendre qu'un plus petit capteur dans un plus petit appareil comporte aussi des avantages, et celui-ci, c'est la portabilité. Au fond, il faut choisir l'appareil en fonction de ses propres besoins, et non pas en fonction de ce qu'on entend à gauche et à droite. Même le plus petit appareil a des avantages. Gardez en tête qu'un appareil avec un plus grand capteur vous donnera évidemment un meilleur rendement au niveau de l'ISO surtout. Au niveau des précautions à prendre lorsqu'on utilise un appareil photonumérique, il est bien évident qu'un appareil compact ou un appareil de type Bridge possède un capteur qui est scellé à l'intérieur de l'appareil, donc très peu de choses à se préoccuper. Pour ce qui est des réflexes, comme les objectifs sont interchangeables, au moment de retirer l'objectif du boîtier, les poussières peuvent se glisser à l'intérieur. Il faut être particulièrement prudent, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de vent, du sable et de la poussière ambiante. Est-ce que c'est dramatique? Non, pas vraiment, puisque même si un capteur se retrouve avec de la poussière, on peut toujours la nettoyer chez un professionnel. Il faut tout simplement être prudent puisque c'est quand même désagréable. En conclusion, pour chacun des utilisateurs, il existe un appareil photonumérique. Si pour vous la portabilité est une priorité, il est évident que vous allez vous diriger vers un appareil de type compact ou encore vers un appareil de type Bridge. Pour les amateurs un peu plus enthousiastes, on se retrouvera avec un appareil réflexe avec différents types d'objectifs interchangeables. C'était donc notre photo chronique sur les capteurs numériques. Je vous invite à vous joindre à nous pour nos prochaines chroniques. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada